Pourquoi être passée du cinéma au One Woman Show? Je ne suis pas passée du cinéma au One Woman Show. Je fais les deux. Je viens de tourner un film printemps dernier, dans un film. Non, je dirais que je suis plus passée du théâtre à la position d'humoriste. C'était une autre façon pour moi d'occuper la scène, une autre façon d'avoir une interaction avec le public. Et à 46 ans, j'avais besoin de changer, faire un peu de nouveauté dans ma vie. Donc, c'est ça. Et puis aussi, surtout, j'avais envie de faire rire. Parce que c'est comme une preuve tacite, presque palpable, que je fais du bien aux gens. Et c'est très gratifiant, en fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans le spectacle solo? Ma rencontre avec le public. J'ai déjà fait un spectacle solo, ou alors j'interprétais 27 personnages, puis le quatrième mur était plus présent, il y avait quelque chose de plus théâtral. Je ne retournerais pas là. En fait, ce que j'avais envie, c'était de rencontrer les gens et de leur parler directement. C'est peut-être la différence qu'il y a avec le théâtre que j'avais envie d'expérimenter. C'est ce côté plus direct, plus direct avec le public qui m'intéressait. Qu'est-ce que vous espérez trouver, justement, dans le spectacle solo que vous ne trouvez pas devant l'écran? Bien, d'abord, c'est un art vivant. La scène, ça va toujours, que ce soit le théâtre ou l'humour ou la musique, c'est un art vivant. Donc, c'est le moment que tu vis très au présent. Ça se passe en deux heures. C'est une rencontre avec le public. Et ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre derrière la caméra. C'est une autre forme, que j'adore par ailleurs. J'aime beaucoup travailler à la caméra aussi. Mais c'est un échange. À la caméra, on prend, on donne quelque chose. Tu sors de là, tu es un peu vidé. Puis le résultat, tu le vois plus tard, quand le projet est monté, soit au petit écran ou dans une salle de cinéma. Avec le théâtre, l'humour, c'est un art vivant. Donc, c'est un échange entre le public et l'artiste qui existe au moment où on présente le spectacle. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Comment décririez-vous votre spectacle? J'ai du mal à décrire mon spectacle. Je suis tellement dedans que je vais laisser les autres faire ça, savez-vous, parce que c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi de savoir à quoi ça va ressembler. J'en ai aucune idée, en fait. Je ne peux pas être dedans et dehors à la fois. Et je peux vous dire que je suis dedans, maudit. Donc, je ne suis pas capable de... Ça, c'est vraiment une question que j'ai du mal à expliquer. Surtout pour un premier spectacle. Je n'ai pas de recul. Comptez-vous retourner devant la caméra ou rester vraiment dans le spectacle solo? L'un n'empêche pas l'autre du tout. Là où il y a un inconvénient, c'est pour le théâtre. Parce que j'ai dû décliner certaines offres au théâtre parce que je voulais me consacrer à mon spectacle. Et il y a beaucoup de tournées autour de ça, beaucoup de sorties. Donc, ça ne me rend pas disponible du tout pour faire de la scène ailleurs que pour mon spectacle. Mais les tournages, c'est le jour. Et je suis toujours disponible pour en faire, c'est sûr. C'est sûr.